Il est presque midi, ce 24 mai 1994, lorsque Nadege Desnois, 17 ans, va annoncer aux autres consommateurs qui se trouvent dans le bar de la Côte à Château-Thierry qu'elle doit aller voir des amis. Mais à 14h, alors qu'elle aurait dû reprendre les cours, aucune trace de Nadege. Mais ni les autres élèves, ni les professeurs ne vont s'inquiéter, car ces derniers temps, Nadege sèche les cours et personne ne sait où elle va. Le soir, elle ne rentre pas chez elle non plus, et là ça devient inquiétant. Mais où est-elle ? Nadege aurait-elle fugué ? Aurait-elle rejoué cette bande de copains en région parisienne dont elle parle souvent ? Malheureusement non, Nadege a été assassiné. Le lendemain, le 25 mai, alors qu'il est en train de promener dans un chemin fréquenté par des lycéens, un promeneur trouve le cartable noir de Nadege. Et puis loué, son corps. Les détails intriguants, une rose est posée à côté du cadavre. L'autopsie va montrer que Nadege a été massacrée de plusieurs coups de couteau. Au lycée Jules Verne, où elle était scolarisée, et dans le village de Coulanges-Cohan, d'où elle était originaire, c'est la stupeur. Puis vient la terreur. Qui est le malade qui a pu faire ça ? Est-ce que le tueur risque encore de frapper ? Qui est la prochaine ? Il faut que les policiers l'interpellent au plus vite. Les enquêteurs vont travailler d'arrache-pied. Des témoins vont être entendus. Des suspects aussi. Mais rien ne permet de les incriminer. Certaines amies de la jeune femme diront qu'avant sa mort, Nadege avait peur. Mais de qui ? De quoi ? Elles ne sont pas en mesure de donner cette information. Avec le temps, l'enquête s'enlise. Et un appel à témoins, passé chez Jacques Pradel, d'un témoin numéro 1, en mars 1996, n'aidera pas à faire avancer l'enquête. Mais il permettra à mieux comprendre la personnalité de Nadege. La jeune femme, qui est décrite comme gentille et souriante, aurait eu une face un peu plus sombre. Elle est aussi décrite comme menteuse et voleuse. Est-ce qu'elle aurait eu un problème avec AQ, qui aurait voulu la faire disparaître ? Aujourd'hui, plus de 27 ans après les faits, l'affaire du meurtre de Nadege Desnois n'est toujours pas résolue. Et son meurtrier court encore. Voilà. Donc, affaire Nadege Desnois, un cold case vieux de 27 ans, qui a été très peu médiatisé, et qui est revenu sur le devant de la scène par rapport à Michel Fourniret. Alors, depuis la mort de Michel Fourniret en mai, j'avais un peu levé le pied par rapport aux vidéos sur lui, mais je n'ai pas arrêté de creuser, parce que Michel Fourniret, c'est l'affaire où je creuse le plus, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à déterrer. Il est soupçonné dans de multiples affaires. Alors, je vous explique encore une fois pour ceux qui ne savent pas. Quand il a été arrêté, ils ont essayé de voir dans quelle affaire il pouvait être. Et au fur et à mesure, cette liste d'affaires, elle s'est réduite. Aujourd'hui, 18 ans après son arrestation, il reste 21 affaires, où ils sont encore en train de travailler dessus, et le meurtre de Nadege, il en fait partie. Voilà. Donc, ils font des investigations à tous les niveaux, y compris au niveau de la police scientifique, où ils font des comparaisons avec des traces ADN et des éléments pileux qui ont été retrouvées dans la camionnette de Michel Fourniret, celle qui est surnommée Jojo, et peut-être aussi dans ses anciens domiciles. Fourniret, il est cité dans l'affaire Nadege Desnois depuis au moins 2005. La piste, elle avait été abandonnée en 2006. À l'époque, ils n'avaient pas encore fait les tests ADN, tout ça dont je vous ai parlé. Cette affaire, ils en ont quand même parlé au procès des époux Fourniret, Michel Fourniret et Monique Olivier, qui a eu lieu en 2008. Ils en ont parlé vite fait de cette affaire. Voilà. Et Michel Fourniret, il a toujours été un peu soupçonné, et on va voir pourquoi. Alors, c'est facile. Château-Thierry, là où elle a été tuée Nadege, c'était sur le trajet que devaient emprunter les Fourniret pour se rendre de Sarkustine en Belgique, là où ils habitaient, à la banlieue parisienne, où ils avaient de la famille, les filles à Michel, tout ça, les filles et les fils à Michel, et aussi sur le trajet pour se rendre dans la région de Nantes, où il y avait de la famille à Monique. Voilà, Château-Thierry, c'est sur cette route. À l'époque, ils devaient partir, prendre la nationale jusqu'à Reyes, et après, ils prenaient l'autoroute qui passait près de Château-Thierry. Voilà, un des premiers points qui peut le rapprocher de l'affaire. Alors, l'affaire Nadege-des-Noix, elle a été rentrée dans le Sattvaque. Je ne sais pas à quelle date, et je ne sais pas si c'est ça qui a fait revenir Michel Fourniret dans la liste de suspects, malgré le fait que cette piste, elle avait été abandonnée en 2006. Voilà, je ne sais pas si l'affaire Desnoix, elle se retrouve dans la shortlist de 21 affaires, parce que le Sattvaque aurait fait un rapprochement. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est qui peut le rapprocher de cette affaire aussi ? C'est que, bon, apparemment, les caractéristiques physiques de la victime, ça pouvait plaire à Michel Fourniret. Alors ça, c'est une information que j'ai prise dans les médias. Mais bon, pour moi, il attaquait plus ou moins n'importe quelle victime d'opportunité, parce que quand vous regardez ces victimes, elles étaient toutes différentes les unes des autres. Que ce soit par l'âge, par la race, ou par la taille, n'importe quoi, elles étaient différentes, mais bon. Ensuite, il y a un détail qui est troublant, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a une rose qui a été retrouvée près du corps, et apparemment, Michel Fourniret, il flashait, je cite mot pour mot, il flashait sur les roses, d'après ce qu'il disait. Et apparemment, quand il avait tué Céline Cézot, une victime qu'il a faite au début des années 2000, il se serait arrêté aussi pour couper des roses sur un massif de roses. Donc voilà, ça, ça fait une similarité aussi. Et après, il y a le fait aussi que Michel Fourniret il chassait autour des établissements scolaires, des lycées et des facultés, etc. Voilà, le chemin où a été retrouvé Nadege, c'est un chemin qui se situe entre deux lycées de la ville de Château-Thierry, et les élèves, ils passent par ce petit raccourci pour se rendre d'un lycée à l'autre. Bon, un des modus operandi qu'avait fourniré lorsqu'il, entre guillemets, chassait autour des établissements scolaires, c'était, bon, bien sûr, il devait faire des repérages et aussi proposer des petits boulots aux lycéennes. Du babysitting, de donner des cours au fils du couple, etc. Alors, est-ce qu'il avait essayé d'approcher Nadege ? Est-ce qu'il a repéré à l'avance ? Et est-ce qu'après, il a frappé après ? Ou est-ce que c'est un crime d'opportunité que Michel Fourniré, il est passé, il a vu Nadege ? Alors, si vous regardez les lieux, regardez, je vous fais défiler là. Bon, depuis, ça a changé, bien sûr, mais à peu près, pour vous donner une idée. Vous voyez, c'est... À l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas de maison autour. En tout cas, c'est un chemin qui passe dans une petite forêt, mais de la départementale, on peut le voir, ce chemin. Donc, est-ce que Michel Fourniré et Olivier, ils sont passés ? Ils ont vu qu'il y avait des lycéens qui partaient d'un jeune chemin qui se dirige vers les bois et ils ont décidé d'enlever quelques sur le moment où ils ont préparé le coup à l'avance ? Peut-être. Autre chose qui ressemble au modus operandi de Fourniré, c'est qu'apparemment, le corps, il aurait été déplacé. Alors, c'est vrai que lui, souvent, il tue la victime et il s'en débarrassait plus loin. Mais justement, là, Nadege, elle part d'un bar qui est à quelques centaines de mètres de ses lycées. Ses lycées sont vraiment proches l'une de l'autre et le bar, il n'est pas loin. Donc, il l'enlève à un endroit entre le bar et un des lycées ou dans le quartier, n'importe où. Lui, il enlevait les victimes pour en abuser. Pourquoi, une fois qu'il l'aurait tué, il l'aurait ramené au chemin ? Pourquoi il l'aurait ramené si proche des lycées ? Ce qu'il aurait fait, il aurait embarqué il se serait éloigné au cas où ça dérecherche ou quoi. Il aurait abusé la victime et s'en serait débarrassé plus loin. Pourquoi la ramener proche des établissements ? Ça n'a pas de sens. Et aussi, justement, au niveau de l'agression, dans les médias, ils disent qu'à certaines les yeux qu'ils font penser au MO de Michel Fournirin. Mais dans aucun article, ils disent qu'elle a été violée. Alors, qu'est-ce que c'est, ces les yeux ? C'est des les yeux qui parlent par rapport à l'agression sexuelle, qui ne veulent pas dévoiler pour la suite de l'enquête. des choses que seul l'auteur connaît. Ou est-ce qu'il parle au niveau du meurtre ? Parce que Nadège, elle a été tuée à coups de couteau. Ce n'est pas vraiment le modus operandi de Michel Fournirin. Michel Fournirin, c'était plus l'étranglement et il étouffait les victimes aussi, avec des salles classiques. Il a certes poignardé la petite Natasha Danée parce qu'elle se débattait. Alors, est-ce qu'il a essayé d'agresser Nadège ? Elle, elle a lutté, il a été obligé de la poignarder. Et peut-être même qu'il n'a pas réussi à l'agresser sexuellement. On ne sait pas. Admettons, donc, il y a les Fournirins avec Olivier qui attend dans la voiture. Michel, qui avait repéré les lieux, qui en embuscade dans le chemin en attendant qu'il y ait une lycéenne qui arrive. Nadège, elle arrive. Lui, il essaye de l'agresser. Nadège, elle commence à se battre, à crier. Voilà, il n'arrive pas à l'embarquer. Il est obligé de la poignarder pour qu'elle s'arrête de crier. Et il n'arrive pas à ses fins. Il se barre vite avec Olivier. Voilà un scénario qui aurait pu... qui aurait pu coller à la limite. Mais bon, je ne comprends vraiment pas pourquoi, si c'est Fournirin, pourquoi il n'aurait pas enlevé. Et pourquoi il n'aurait pas embarqué plus loin. Ou ce qui a pu se passer, parce que... Michel Fournirin, il était très calculateur. Comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, si vous n'avez pas vu, il faisait le caméléon. En fait, il tuait sur les terres d'autres assassins pour faire passer ses meurtres à lui sur le dos des autres. Mais bon, là, à Château-Chéry, je n'ai pas vu de... de série de meurtres. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait à l'époque. Donc, bon, c'est pas ça. Mais ce qui a pu se passer, c'est qu'il a voulu brouiller les pistes. Admettons, ils partent avec Olivier de Sarkustine, ils vont au Minil-Bénarche, là où il y avait le fils à Fournirin, ou dans la banlieue parisienne où il y a sa famille, ou en Nantes, dans la famille d'Olivier, ou n'importe. Il s'arrête à Château-Chéry pour commettre une agression. Il viole la victime sans l'embarquer, mais dans la forêt, que c'est déjà plus ou moins isolé s'il arrive à l'embarquer, dans les champs derrière, ou n'importe où. Et après, il ramène la victime proche du chemin, où il la tue, pour brouiller les pistes. Pour faire croire que c'est quelqu'un qui l'a tué sur le chemin local. Quelqu'un, peut-être un lycéen, qui passe souvent ici, ou quoi que ce soit. Piste suivante, un autre serial killer, qui est le Grélin, qui a été identifié il y a pas longtemps, qui est François Vérove, donc. Si vous ne savez pas à propos de ça, allez voir dans ma chaîne. Alors, il y a un paquet d'affaires où Michel Fourniré et Le Grélin vont être entre guillemets en compétition. Notamment, une que j'ai traitée, qui est le meurtre de Caroline Pinot. Pour vous faire vite, mais résumer, le corps de Caroline Pinot, il a été retrouvé à Orsay, à quelques kilomètres d'une ferme, où le Grélin a violé une victime. Donc, c'est troublant. Mais Orsay, la ville où elle a été retrouvée, c'est aussi pile sur le chemin qu'emprunter les Fournirés, pour se rendre, par exemple, à Nantes, dans la famille d'Olivier, ou dans la région de Clairefontaine, pour voir la famille de Michel. Voilà, donc il y a déjà cette affaire où ils sont entre guillemets en compétition. Et il y a une affaire aussi qui me fait penser que Le Grélin peut être sur le meurtre de Nadège Desnois, C'est le meurtre de Karine Leroy. Pourquoi ? Parce que Karine Leroy, elle a été enlevée à Maud. Et Maud, ça se situe seulement à 60 kilomètres de Château-Thierry où a été tuée Nadège. Aussi, à cette époque-là, Le Grélin, donc François Vérove, il habitait à Lompérier, en Seine-et-Marne. Et ça se situe à 66 kilomètres de Château-Thierry. Voilà, alors, Nadège Desnois, elle se rendait souvent en région parisienne, voir des amis. C'était qui, ses amis ? Et c'était où ? Est-ce que c'était dans des endroits que fréquentait Le Grélin ? Est-ce qu'elle a connu Le Grélin ? Et est-ce que ça s'est fini qu'il l'a tuée ? On l'a vu, voilà, c'est arrivé à à une garde mûleur. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez les vidéos sur Le Grélin. Voilà, une garde mûleur, elle était allemande, elle est venue à Paris, elle est tombée sur Le Grélin. Alors, est-ce que c'est arrivé pareil à Nadège Desnois ? Est-ce qu'elle se rendait à Paris, elle est tombée sur Le Grélin ? Ils ont fait connaissance et après, elle a tué. C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, la proximité qu'il y a avec un mot où il a enlevé Karine Le Roy, qui, entre parenthèses, est aussi une des 21 affaires où Michel Fourniret est investiguée, et la proximité aussi avec le domicile du Grélin. Le mot du Soperandi aussi, de poignardé, c'est plus celui du Grélin. Le Grélin, il est tranglé, mais si vous regardez avec la petite bloc, il a étranglé mais aussi poignardé. Les victimes du Marais, Rheimgaard Müller et Gilles Lopoliti, ils ont été étranglés aussi, mais ils ont été poignardés et écorgés au couteau aussi. Donc, est-ce que c'est le Grélin qui a fait le coup dans l'affaire de Nadège ? Bonne question. Sinon, comme autre piste, comme autre hypothèse, il y a l'hypothèse du maniaque, du rôdeur, voilà, c'est pas la peine de s'éterniser dessus, c'est pas dur à comprendre. Nadège, elle se balade, elle tombe sur ce fêlé et la tue. Voilà, alors la Rose, dans ces histoires, je sais pas ce que ça ferait, mais bon, on ne sait jamais. Il y a toujours cette hypothèse de rôdeur qui est possible. Sinon, autre hypothèse qui fait sens, c'est l'hypothèse de la Vengeance. On a vu que Nadège, elle avait peur les derniers temps avant sa mort. Alors, elle avait peur pour quelles raisons ? Est-ce qu'elle avait une contentieux avec quelqu'un ? Est-ce que c'était une contentieux amoureux ? Par exemple, une autre fille, peut-être une lycéenne, peut-être pas une lycéenne, peut-être une femme d'une femme d'un gars dont Nadège était la maîtresse, on ne sait pas, donc cette femme qui en voudrait à Nadège, qui va, qui la tue. Voilà. La Rose, dans ce sens-là, serait un signe qu'il y a un côté romance ou meurtre, qui est un motif de revanche par rapport à une romance. Et la même chose avec un garçon, voire des garçons, peut-être pas une revanche amoureuse, mais qu'elle ait eu une contentieux avec Kéké, une personne ou un groupe, comme je l'ai dit. Et pour une raison ou pour une autre, ils décident de l'éliminer. Voilà. Alors, bon, on a vu qu'il y avait une des amies de Nadège qui disait qu'elle était un peu voleuse. Ça veut rien dire, c'est quoi ? Elle volait des stylos au lycée ou elle faisait des cambriolages ou elle faisait des trucs comme ça. On ne sait pas. Donc, on ne va pas pouvoir creuser beaucoup, mais admettons, il y a eu une contentieux avec Kéké qu'elle connaissait et ceux ou ces personnes ont décidé de la faire disparaître. Voilà, tout simplement. Par rapport à ça, je voudrais passer un appel à témoign. Voilà, là-bas, à Château-Thierry, il y a sûrement des gens qui savent quelque chose à Château-Thierry ou dans le village de Nadège, à Coulange-Cohan ou à Fer en Tout-de-Noix. Désolé si je prononce mal, mais vous comprenez les gens du coin. Il y a des gens dans la région qui savent sûrement quelque chose. Voilà, il y a 27 ans qui sont passés. C'est une vieille affaire. Peut-être qu'à l'époque, vous aviez peur de parler. C'est légitime parce que le gars qui a fait ça, c'est malade. Donc, à l'époque, vous aviez peut-être peur de parler. Mais aujourd'hui, c'est loué. mais en tout cas, il ne faut pas que le meurtre reste impuni. Il faut parler. Il faut dire ce que vous savez. Vous pouvez le faire anonymement d'une façon ou d'une autre. Mais parlez, dites quelque chose. Donnez un élément. Si vous ne voulez pas dénoncer directement, donnez quelque chose qui peut mettre sur la piste de quelqu'un. Voilà. Pour les gens qui ne savent pas qui est l'auteur mais qui connaissent le mobile, qui sont au courant d'une histoire qui aurait pu amener quelqu'un à s'en prendre en adège. Voilà. Parlez. Peut-être que dans votre tête, vous vous dites non, mais ce n'est pas lié, ce n'est pas possible que ce soit lié. Mais n'hésitez pas à le dire aux enquêteurs et eux, ils verront si ça peut être lié ou pas parce qu'ils savent des choses que vous ne savez pas, ils peuvent faire des rapprochements. Pareil, si vous avez un proche à vous que vous le soupçonnez mais que vous vous dites non, ce n'est pas possible, il n'aurait jamais fait ça, sachez que tous les proches de tous les tueurs, y compris les gars comme Michel Fourniret ou comme Legrilé, ils ont toujours eu des proches qui se disaient non, il n'est pas comme ça, il ne pourrait pas faire quelque chose comme ça. Et à la fin, ils se rendent compte qu'en fait, c'était bel et bien lui l'auteur. Donc si vous avez des soupçons sur quelqu'un, qu'il y a des choses qui vous font avoir des soupçons vraiment concrets, n'hésitez pas à en parler. C'est très important. Nadège, on lui a volé sa vie, elle n'avait que 17 ans, c'est-à-dire que c'était un enfant, c'est d'un meurtre d'enfant qu'on parle. elle n'a pas eu sa vie, mais rendez-lui justice. Faites au moins ça, au moins rendez-lui justice. Merci d'avance. Bon, si vous voulez, mettez un petit like à la vidéo, comme ça, même si je suis shadowband par YouTube, on ne sait jamais si c'est des gens la voient, abonnez-vous, partagez sur vos réseaux sociaux, d'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur la page Facebook de la chaîne, et je vous dis à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501